Bonsoir, bonsoir aujourd'hui ! Bonsoir, bonsoir aujourd'hui ! 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 Ceci là- Bonsoir aujourd'hui ! Bonsoir aujourd'hui-là ! igober cette chaine jambatoite Je suis donc un 대표 Pant dieu! Wellé ! Bonsoir aujourd'hui ! Sur mon manufactured ? hommeière auSpald piment le juste était un des chiare knesset agdola, un des derniers hommes de la grande assemblée, après on a basculé dans l'époque des Tanaïm, un de ces derniers hommes, c'est ceux qui ont d'ailleurs, un tché knesset agdola, les hommes de la grande assemblée, sont ceux qui ont instauré toute la tefillah qu'on récite, le texte de la Amida, c'est même l'ordre des tefillah de Pseud et des Ibra, du Yotzer, c'est eux qui ont instauré ce céder, ils étaient inspirés, inspirés du roi Hakodesh, et nous avons donc, Shimon Nassadi qui était un des derniers, un des derniers des knesset, des hommes de la grande assemblée, il avait l'habitude de dire, on expliquera ensuite l'expression originale de Huaya Omer, on lit d'abord ce qu'il avait l'habitude de dire constamment, Sur trois choses le monde tient, il y a trois piliers sur terre, pour lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde, que si un de ces piliers n'était pas constamment entretenu, alors le monde s'effondrerait, parce que le but pour lequel Hachem a créé le monde ne se réaliserait plus, donc il n'y aurait plus de raisons de maintenir le monde, qui sont, Al-Hatora, Ve'ala Avoda, Ve'al-Gimnon Trasadim, sur la Torah, l'étude de la Torah, comme le Passeut nous dit, Yom-Lawriti, Yom-Amba-Laila, Prokot-Chamayim-Varetz-Losamti, si ce n'était pas mon alliance qui étudiait jour et nuit, alors, Prokot-Chamayim-Varetz-Losamti, les règles du ciel et de la terre, je ne les aurais pas mises, et donc, si on s'arrêtait un instant, pendant un instant sur terre, on s'arrêtait d'étudier la Torah, il y avait un instant sans Torah, le monde serait directement, ça arrêterait de tourner, il redeviendrait le néant, ainsi que Al-Avoda, sur le service au Bet Amikdash, vous allez me dire aujourd'hui, il y a plus de Bet Amikdash, c'est vrai, mais à la différence, il nous reste une substitution qui sont quand même les Tfilot, les Korbanot qu'on lit, particulièrement lorsqu'on étudie d'ailleurs le Céder Kocim, qui sera le prochain Céder, après Céder d'Ézéchine, où la Torah, on dit dans la Tfilah, que nos lèvres vont substituer des Parim, des vaches, des taureaux qu'on devait apporter au Bet Amikdash, qu'on ne peut plus apporter, alors à la place, notre étude de la Torah remplace cela, donc on continue en fait à maintenir ce principe des Korbanot. Il y a une raison plus profonde, le principe du Korban, c'est au contraire de s'amuser devant Hachem, et on substitue ça justement en étudiant les Korbanot à la fois, ainsi que lorsqu'on fait tout simplement la Tfilah, qui est aussi la Al-Avoda. Al-Avoda, les Bukhob, les Tmidim, les Ramim, les Métakènes ont instauré de faire la Tfilah à la place des Tmidim, les Korban-Tamid vont apporter tous les jours, donc de ce fait, par aussi la Tfilah, le monde est maintenu, ainsi que Ve'al-Gemilout-Chassadim, Hachem a créé le monde pour qu'on fasse de la Gemilout-Chassadim, de l'entraide avec son prochain. Le Barthénorat nous rapporte par exemple les Sameachatanim, réjouir les mariés, les Nachem Avelim, consoler les endeuillés, les Va'kecholim, rendre visite aux malades, et Velikvor, Métir, enterrer les morts, Mekai Yosebezé, tout ça qui sont des actions de justement, on s'ouvre à l'autre, on l'aide, et on devient, on crée un monde justement où il y a une entraide, une fraternité, et c'est pour ça que Olam Chesed Ibanez, Hachem a créé un monde de Chesed. Donc c'est aux trois piliers que l'on doit constamment renforcer. Une petite précision sur le Hou Haïa Omer, je vous l'avais dit, on va rencontrer très fréquemment dans le Dama Sechède, Hou Haïa Omer, il avait l'habitude de dire, littéralement, il disait. Le Barthénorat nous rapporte, c'est-à-dire qu'au sens simple, c'était en fait, chacun s'était fixé deux, trois directives, ce qu'il prenait à fond, selon les problèmes qu'il rencontrait dans sa génération, les difficultés qu'il y avait dans sa génération, alors il réactifait le tir, il transmettait à cet admittime de se renforcer sur ses points particulièrement, vu l'état de la génération, vu le challenge, l'épreuve, alors il valait mieux mettre l'accent sur tel point, sur tel point, donc c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, nous à Yom Haïa Omer, il avait l'habitude de dire constamment, chacun avec son coin particulièrement. J'ai entendu mon rave, je vois l'ailleurs Mar, qui a appris quelque chose de superbe aussi, Hou Haïa Omer, littéralement, il était en train de dire, c'est-à-dire dans l'insistance, il y a une petite lourdeur dans l'expression hébreu, Hou Haïa Omer, il fallait dire, il disait, ça veut dire quoi, Hou Haïa Omer, il a expliqué mon rave en disant comme ça, Hou Haïa Omer, son être, son état, tout ce qu'il était, tout son être criait justement ses directives, ce n'était pas juste des belles leçons de Moussa qui sortaient de sa bouche, mais c'était plutôt un vécu constant, que son vécu, Hou Haïa Omer, c'était son vécu, qui criait qu'il fallait se renforcer sur ses points d'un temps qu'on le voyait. Quand on le voyait, par exemple, à Shimon Nasadiq, en l'occurrence, on le voyait étudier la Torah avec un feu de folie, prier avec toutes ses forces, faire du chesed avec toutes ses forces, en nous montrant que dans son être, dans son vécu, ils nous montraient que c'était là les piliers du monde sur lesquels il fallait se renforcer, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de l'atzlachat, comme tout, c'est là.